En bleu et blanc évidemment, vous les avez reconnus, ce sont les tonniers dans leur couleur traditionnelle, tout vêtu de blanc. L'écorce du Sporting Club de Bastien née par leur capitaine Michel Moretti. Le coup d'envoi de cette partie entre des Conquernois à la recherche de leur première victoire à domicile et des Bastien qui eux sont toujours invaincus à l'extérieur. Et bon ballon pour Kevin Chur sur son côté gauche. Kevin Chur sur son pied droit, la frappe de Chur ! Elle va passer à côté la première, on peut dire, grosse situation même si la frappe passe assez loin ensuite. Mais il y avait une certaine menace qui pesait sur la cage de Viau. On ne s'ennuie pas. On ne s'ennuie pas même si on attend la première vraiment grosse occasion. Allez, il faut la décaler ! Et pourquoi pas sur ce ballon avec Mahanan qui a lancé l'oeil. Allez, il faut la mettre au fond ! Et l'ouverture du score de l'US Conquerno qui est peut-être en train de créer la surprise avec le premier but en national de Fenix Leï. Ça combine bien, parfaitement bien à côté Bastien avec Ducrot. Pour Da Silva, Da Silva qui va s'essayer à la frappe. Ce sera au-dessus, il y avait aussi la solution Kevin Chur dans l'intervalle. Bocognano qui vient jouer les meneurs de jeu pour écarter vers Chur. Le contact de Belinghi, ça revient vers Chur. Sur la tête de Da Silva qui va égaliser ! Et bien, comme pour Conquerno, la première grosse occasion, elle termine au fond du côté de Bastien avec l'égalisation de Sébastien. Da Silva qui signe déjà son cinquième but cette saison. Et Bastien revient à hauteur de Conquerno, un but partout. Ça passe à intercepter, ça va peut-être revenir dans les pieds de l'oeil. Oui, c'est passé pour Ben Ali qui va pouvoir frapper Ben Ali ! Oh, juste à côté celle-là, la frappe d'Hassen Ben Ali ! Conquerno qui n'était pas loin de regagner les vestiaires avec un but d'avance. La mi-temps qui est sifflée donc ici à Conquerno. Un but partout entre l'USC et le Sporting Club de Bastien. Superbe tacle de Wanay avec plein d'autorité là sur Vincent. Et le centre, dévié sur la tête ! Et ce ballon qui passe juste à côté, il a surtout été dévié. Super barré, oui. Super barré. Jeanez a déjà marqué cette saison de la tête sur ce type de situation. Il est monté, bien sûr, le capitaine. C'est Verma Annon qui était tout proche de reprendre ce ballon. Il y avait Wanay aussi qui a arrivé de cette balle. Ils se sont limite un peu gênés tous les deux. Pour les hommes de Bruno Renes. Vincent, attention à ce ballon pour Robic. Côté droit, centre, frappe même de Robic dans le petit filet. Robic pour lancer Christophe Vincent. Il a un petit peu le champ parce qu'il a pris le dessus. Il a pris le dessus sur Peter Wanay. Pas de faute, pas de faute, pas de faute. Vincent face Savion et Wanay qui dégage la frappe ensuite. Qui passe au-dessus, la frappe de Robic. On va le savoir tout de suite. Ce sera pour 5-1 finalement. C'est venu effleurer la lucarne de Thomas Vincenzini. Pour aller chercher. Il y a Kevin Chour sur le côté gauche. Il est trouvé Kevin Chour. Face à Bilingue, Kevin Chour sur son pied gauche pour frapper au-dessus. Pour frapper au-dessus Kevin Chour qui n'a pas eu la lucidité de trouver le cadre sur ce ballon. Les trois coups de sifflet de l'arbitre et la fin de cette rencontre. Un but partout entre Concarneau et Bastien. Un but partout au terme d'une rencontre plutôt équilibrée. où chacun aura eu un petit peu ses temps forts. Où on aura eu une rencontre rythmée jusqu'à l'heure de jeu. Avant que ça ne retombe dans le cran Mathieu. J'ai pasý działa et bien j'ai encore une rencontre. Tu ne traves pas la vessels de trouver le cadre�ux. Pas la robe. Pas la autre chose de sources. Bonaise.